... Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine sur Radio Pluriel, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un feu. Nous sommes heureux d'être suivis avec un grand nombre d'auditeurs et auditrices de l'autre côté de la mer, notamment au Maroc, notamment dans les pays du Maghreb, suite à cette initiative citoyenne qui est dédiée à ce volet religieux, cette boîte à idées de volet religieux, notamment l'islam 2 ou 1 en France. Il est temps que l'opinion publique comprend les tenons et les aboutitions de ce dossier, car ça devient un dossier qui est sur la place publique. Il est temps que le citoyen lambda comprend les tenons et les aboutitions de ce dossier. Et notre objectif de cet éclairage, c'est d'éviter l'amalgame et aussi de permettre aux uns et aux autres d'assumer leur responsabilité, qui est une responsabilité historique parce qu'il y a des morts, il y a des victimes, il y a des orphelins, il y a des veuves. Et notre responsabilité tous, autant qu'aux citoyens français et aussi maghrébins, et notamment le cas pour nous, marocains, et l'émission Arc-en-Ciel a pris sa charge, sa responsabilité d'éclairage, coûte-couche à coûte, parce que c'est un devoir et un devoir citoyen. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Et Arc-en-Ciel sera du pluriel, il est à l'heure de l'islam en et de France, sans tabou. Mesdames et messieurs, et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux de recevoir Abdel Latif Lamsebaq, secrétaire général de la coordination des musulmans du sud de la France, un homme de terrain, un homme qui a connu l'évolution de ce dossier depuis un certain temps et qui a aussi côtoyé les deux autres intervenants, soit M. le préfet, soit M. Godard. Et ce jour, nous sommes heureux de le recevoir pour la troisième fois. C'est Abdel Latif, ahlem, salam. Aleykoum, salam. Bonjour à tous, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs, et bonjour aux fins de Radio Pluriel, et je suis content d'être parmi vous. Eh bien écoutez, le plaisir est pour nous, le plaisir est partagé et sachez-le, il y a un grand nombre d'appels et aussi de commentaires qui appuient et qui soutiennent cette opération citoyenne sans enjeu faite par des franco-marocains dans un cadre de regagner la paix sociale. Parce que l'amalgame est là et puisque l'émission est franco-marocaine, on évoquera avec Saad Latif, ce dossier marocain sur un volet marocain. Bien entendu, on aura l'occasion aussi avec d'autres intervenants de parler sur le côté algérien voire turc d'une manière plus détaillée. Dans la continuité de notre démarche d'éclairage sur l'état des lieux de l'islam en France et de France, ce jour on va aborder un éclairage bien spécifique et inédit sur les centres islamiques marocains en France et le cas de ce jour, la grande mosquée de Saint-Etienne. Avant de parler de ce centre marocain islamique ici en France, il faut que notre éditoire comprend qu'est-ce que c'est un rectorat ou un recteur parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça. On aimerait bien par votre intermédiaire Saad Latif de nous donner une définition. Vous êtes l'un des spécialistes, tout le monde le reconnaît, l'un des spécialistes dans ce domaine de l'islam ici en France. Qu'est-ce que c'est qu'un recteur et qu'est-ce que c'est qu'un rectorat par rapport à un centre islamique ? En réalité, le mot recteur d'une mosquée, c'est une appellation qui est complètement médiatique. On peut dire que sa définition se résume par le fait que c'est un individu qui s'est vu président d'une association qui gère une mosquée, peut-être une grande mosquée, et que du jour au lendemain, il était dans l'obligation d'économique avec les masses médias. Et par la suite, il s'est donné, il s'est autoproclamé et se donnait donc ce titre de recteur pour pouvoir parler aux masses médias au nom des musulmans. Donc le mot recteur, si l'on renvoie à un super imam, donc un imam en degré supérieur à un imam qui doit d'abord rassembler un certain nombre de critères avant de prétendre à l'imam, ce n'est pas ça le cas, ce n'est pas le cas du recteur, c'est tout simplement une appellation médiatique, c'est une appellation pour passer à la télévision, pour parler à la radio, pour parler au nom des musulmans, que ce soit avant l'organisation de l'islam de France autour du Conseil français du culte musulman ou bien après ceci. Normalement, si le Conseil français du culte musulman parlait au nom de tous les musulmans et non seulement du culte musulman, il y a une différence entre parler au nom du culte musulman et parler au nom de tous les musulmans, cette appellation de recteur ne devrait pas exister. Donc pour moi c'est très clair, c'est une appellation médiatique, c'est une distinction médiatique qu'on s'autoproclame, ce n'est pas une distinction faite par les autres ou bien une reconnaissance faite par les pouvoirs publics, non, c'est une appellation qu'on se la donne pour avoir un petit peu une image et avoir une place parmi les musulmans et vis-à-vis aussi des autorités publiques. Donc si j'ai bien compris, le mot recteur, c'est une autoproclamation d'une personne sur une association ou bien dans son centre culturel ? Moi j'ai dû, pardon, excusez-moi, j'ai dû dans le passé, dans les années fin 90, du siècle dernier bien sûr, on a dû dans un bureau, là où j'étais secrétaire général de l'association, débattre effectivement du rectorat et du poste du recteur. Et on a dit, il y avait quelqu'un qui nous a réclamé, il y avait une personne adhérente à l'association qui nous a réclamé le titre de recteur et nous on s'est dit, on ne peut pas donner ce titre tant qu'on n'a pas créé le poste. Il faut d'abord créer le poste, le créer avec un certain nombre de critères, le créer donc en mentionnant l'entrée et en mentionnant aussi la sortie. On n'est pas recteur à vie, comme nos recteurs de maintenant, malheureusement, qui pratiquent du rectorat dans les mosquées à la manière de Kheddafi. Donc il meurt, il a toujours, en mourant, il a toujours la main qui est complètement collée sur son trône, sur le poste de responsabilité. Non, d'abord il faut créer le poste du recteur avec un certain nombre de critères et une fois l'association ou bien la composante musulmane adopte ce principe-là, on peut savoir à qui reviendra ce poste de droit et il faut toujours revenir vers la base, il faut toujours revenir vers les musulmans pour qu'ils donnent leur choix, pour qu'ils choisissent réellement et élisent le recteur. Là, il n'y a pas de problème, on peut parler de recteur, bien sûr, qui va obéir à un certain nombre de critères, entre autres, une certaine connaissance profane et une certaine connaissance religieuse et spirituelle, et ainsi pouvoir prétendre représenter la composante musulmane française. Jusqu'à maintenant, j'utilise toujours la composante musulmane et je n'utilise pas la communauté parce que ce mot va renvoyer au communautarisme, chose que moi, personnellement, j'essaie d'éviter. La question qui se pose, Abdelatev, est-ce que les recteurs des centres islamiques, je parle des centres islamiques, quels que soient marocains ou autres, et notamment marocains parce qu'on parle des marocains, est-ce que ce sont des recteurs qui remplissent ce que vous êtes en train de me dire en termes de conditions pour s'attribuer cette nomination ? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est une appellation, c'est un qualificatif qu'ils se donnent pour pouvoir exister et continuer leur existence. Mais sinon, si on voit déjà l'organisation de l'association qu'ils gèrent eux-mêmes, que cette association gère par la suite le lieu de culte, ou bien la grande mosquée, parce que la plupart des recteurs, ce sont des recteurs des grandes mosquées, il n'y a pas de recteurs de petites mosquées réellement. Donc, si on voit leur organisation à l'interne, et c'est une organisation qui est complètement chaotique, la plupart de ces recteurs n'ont pas de diplôme universitaire, ils ne peuvent pas prétendre à la moindre prétention, ils ne peuvent pas prétendre à l'administration, ils n'ont aucun diplôme, aucune attestation dans la gestion des foules, parce qu'il faudrait savoir que la mosquée, c'est un lieu de rassemblement, donc il y a des foules qui arrivent, ce sont des fidèles qui arrivent. Il y a toute une gestion, c'est pour ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui voient dans sa biographie, une des choses qu'il a su bienfait, c'est sortir les Bédouins de leur état de compagnard et les faire fondre dans une société civile à partir de la prière, donc l'alignement de la prière avec un imam qui précède, avec des manières de s'aligner et avoir la ligne bien droite, tout ça c'est une gestion du folle que le prophète Mahima de bien-aimé nous a enseigné, malheureusement on ne prend pas l'exemple de son modèle qui est le modèle parfait pour tous les musulmans, et il y a des personnes qui s'octroient des qualificatifs et qui s'octroient des rectorats, ce sont des pseudo-recteurs finalement, et qui ne remplissent pas des conditions qui sont, on va dire, qui sont avalisées par l'ensemble de la composante musulmane française, dont le choix, dont le choix normalement reste à savoir comment il faut le faire, ainsi de suite, ça serait échargé à notre débat. Comment sortir ? Parce qu'on parle toujours de cette majorité silencieuse qui ne parle pas, mais s'il est silencieuse et qu'il ne parle pas, c'est tout à fait normal qu'il y ait des faux représentants qui tapent sur cette communauté et ne fassent pas le travail, et on voit les dégâts, on voit la radicalisation, l'intégrisme, on voit le terrorisme, et on voit l'image cornée de l'islam, alors que notre religion, c'est une très très belle religion qui a su garder, qui a donné, selon l'histoire, les huit siècles de la vie commune entre toutes les religions en Andalusie, c'est un exemple type de la suggestion de l'islam du juste milieu, là où il n'y avait pas de radicalisation à l'époque, il n'y avait pas d'intégrisme, jusqu'à ce que les musulmans ont été chassés par les inquisiteurs. Ça, c'est un autre volet. Oui, c'est un autre point, incha'Allah. Incha'Allah, après cette présentation... Alors, concernant la mosquée de Saint-Étienne, c'est une mosquée qui a été fondée par un ensemble de fidèles, mais selon le bon vouloir de deux ou trois personnes, on va les résumer en deux personnes, parce que les statuts de cette association les mentionnent comme des personnes, fondateurs et légitimement dans le bureau, soit l'un, soit l'autre, doit être président. C'est une association, la grande mosquée de Saint-Étienne, qui est gérée à la manière de Kheddafi, pareil, avec l'éternité d'être président et de continuer, et de se voir allouer des budgets énormes de la part du ministère des Habous, propriétaire des lieux. Donc, si on peut parler de mosquées marocaines proprement des deux points de vue juridiques, il n'y a que trois grandes mosquées, trois mosquées qui sont propriétaires du Maroc, à savoir la mosquée de Saint-Étienne, la grande mosquée de Saint-Étienne, la mosquée d'Évry, qui se trouve dans l'Essan, dans la région parisienne, et l'autre mosquée de la région parisienne, récemment, qui a été rattachée au ministère des Habous d'une façon officielle. Il s'agit de la grande mosquée, à Mont-Lajouri. En dehors de ces mosquées, ce ne sont pas des mosquées proprement marocaines, ce sont les responsables qui sont des franco-marocains. Bien sûr, ils ont un certain respect envers les agents consulaires, et quand il s'agit d'élections, ils font de telle façon qu'ils se regroupent entre franco-marocains. C'est de bonnes guerres, d'un côté, mais à une certaine limite, parce qu'il faut s'agir que l'ingérence de certaines personnes qui sont du Mkhzén, qu'on peut qualifier de petit Mkhzén, font énormément de dégâts dans la communauté franco-marocaine, ou bien dans la composante musulmane et dans cette branche franco-marocaine, ils font énormément de dégâts, et je fais le distinguo entre ce petit Mkhzén et le grand Mkhzén. Je fais le distinguo. On peut avoir de la fiabilité et des personnes responsables dans le Mkhzén, mais malheureusement, il y a des sous-traitants, il y a des exécutants qui sont en train de s'acharner sur l'islam pour les marocains ou bien les franco-marocains, ils sont en train de le démolir, ils sont en train de le conduire, ils sont en train de prendre leur sbire, leur petite main, comme tel est le cas du recteur de la grande mosquée de Saint-Étienne, qui, vu son passé de Shabib al-Islamiyah, a laissé énormément de mœurs et de pratiques de Shabib al-Islamiyah, et qu'il est en train de le refaire vivre et de le faire endosser sur la communauté musulmane. Juste pour un éclairage, parce que nos auditeurs, ils ne connaissent pas ce que c'est que Shabib al-Islamiyah. C'est quoi Shabib al-Islamiyah ? Shabib al-Islamiyah, c'est le premier mouvement islamiste qui est né au Maroc et qui a quand même pris la lutte armée pour faire démolir le pouvoir. Démolir le pouvoir marocain, pour parler de la monarchie. Le pouvoir marocain, bien sûr. Et donc, de ce mouvement, d'autres mouvements, ils ont pris leur distance, ils ont pris une autre voie, vu qu'il y avait l'assassinat d'un militant socialiste au Maroc. Et cet assassinat, eux, ils n'étaient pas d'accord sur l'acte. Et par la suite, il y avait d'autres personnes qui se sont regroupées via d'autres mouvements, avec d'autres appellations. et pour faire la distance et pour se démarquer, on va dire, du mouvement qui prenait la lutte armée et qui prenait aussi... Et qui avait une vision sur l'intégrité territoriale du Maroc très chère à tous les Marocains. C'est pour ça... Attendez, attendez. Il ne faut pas que les Marocains restent... Attendez. C'est pour ça, il ne faut pas que les Marocains restent entre eux. Dans la gestion de l'islam, il faut qu'ils s'aliment à tous les autres qui sont des personnes qui veulent l'unité du Maghreb et non la division et la subdivision. C'est très essentiel. Si vous voyez la composition des fédérations qui actuellement organisent le travail des Franco-Marocains, ce sont des organisations purement marocaines. Il n'y a pas une autre nationalité avec eux. Alors comment ils peuvent prétendre à un rassemblement des musulmans ? Ils peuvent prétendre à un rassemblement des Marocains avec une certaine étiquette idéologique au bien de mouvements islamistes, mais jamais ils peuvent prétendre à la représentativité de l'ensemble des Marocains. Oui ? C'est abdater. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est grave quand même. Il faut bien spécifier les choses. Vous parlez de l'islamien, vous parlez par rapport au passé de celui que vous venez de le citer. Il y a deux points majeurs. Vous avez parlé comme quoi ces gens-là, ils étaient contre la monarchie, la monarchie royale, c'est-à-dire contre Hassan Doul El-Hammou. Mais encore, et ça c'est le plus grave, c'est qu'ils avaient une opinion contre l'intégrité territoriale. Moi, je me pose la question, autant que Marocains, et c'est mon droit de la poser, et c'est mon droit absolu de la poser, comment ça se fait ? Des gens, quels ont ces deux qualités, s'il s'avère vrai comme vous le dites, puissent être dans le pouvoir ou bien puissent être des gens de confiance du pouvoir ? À quel pouvoir on s'adresse dans ce cas-là ? D'abord, j'aimerais bien élucider un point. Moi, quand il s'agit de recteur, c'est un royaliste avéré, et c'est repenti, entre-temps, il est passé par, donc, on va dire, par des endroits, pour ne pas citer, pour ne pas dire autre chose, donc, il s'est résigné, il a changé, on va dire, de diologie, mais sauf qu'il est en excès, il est toujours en excès, il était en excès, en suivant le mouvement islamiste, donc, de Chabib al-Islamia, et une fois, il est devenu m'hazanite, il a fait aussi l'excès, il était plus royaliste que le roi, et c'est pas bon, c'est pas bon, ceci, nous ramène, à quoi nous ramène, un monsieur, qui est en train de détruire tout le monde, qui s'est approprié, donc, la mosquée pour lui-même, qui a bénéficié, donc, d'une main financière, donnée par le Maroc, pour son compte à lui, et pour ses enfants, à tel point que, vous imaginez, il a commencé à se faire rembourser des factures, datant de 7 ans et 8 ans, dans le passé, mais ce sont des aberrations, et le ministère des Habous, ce qu'on reproche au Maroc, c'est pas le fait qu'il ne donne pas l'argent, non, nous sommes fiers de ce qu'il fait, le Maroc, quand il donne de l'argent, même monsieur Godard, dit que, c'est pas un problème, que, donc, des personnes, que ce soit, morales, ou bien physiques, donnent, sans qu'il y ait, une idée derrière, tout ça, ce qu'on reproche au Maroc, c'est pas l'idée, c'est le fait qu'il n'y a pas, de responsabilité, s'il n'y a pas des comptes, par la suite, on donne, on donne 14 millions à l'ORMF, mais, on s'assoit pas, avec l'ORMF, pour savoir où il est passé cet argent, on donne 750 000 euros, à la grande mosquée, de Saint-Étienne, mais on ne sait même pas, où s'est passé cet argent, d'où, d'où le soupçon, qu'il y a des personnes, du petit Maroc, qui ont, qui gagnent leur pain, dans cette affaire là, je peux même apporter, une petite preuve, j'en ai, parce que cette parole, que je suis en train de montrer, écoutez, ça, ça, oui, j'ai déjà, j'ai déjà son document, et vous avez, vous allez voir, alors, je vais en oser dire, même le nom de la personne, vous allez voir, un certain monsieur Belhash, un homme, qui se réclame, sur qui on dit, que c'est un colonel, machin, dédule, c'est pas un colonel, c'est un chargé de mission, qui ignore complètement, la situation des musulmans, ici en France, et celui, qui se veut, comme référence, de la gestion, de la gestion de distance, pour les Marocains, en France, ça, personnellement, je suis complètement contre, nous sommes assez adultes, pour, qu'on soit, s'autogérés par nous-mêmes, et qu'on a des compétences, on a des personnes, et, on peut même avoir recours, donc, à un centre de ressources humaines, pour mettre, la bonne personne, à sa place, là, j'ai pas le problème, avec ce petit, je continue, avec ce petit, malheureusement, ils ont deux critères, pour avoir, et pour, pour, cautionner, ou bien parrainer, donc, un RME, ici, un marocain, ou un franco-marocain, ici, ils ont, l'insoumission, donc, la soumission totale, et la compétence, et si jamais, si jamais, la soumission, donc, n'y est pas, si jamais, donc, la soumission n'y est pas, on peut se passer, de la compétence, il ne suffit, quelqu'un qui est, qui est en train, de faire, ce qu'on veut, et c'est le cas, de notre recteur, malheureusement. La philosophie, de cette émission, c'est, comme on l'a évoqué, la semaine dernière, et l'autre semaine, toute personne, qui souhaite, répondre, ou échanger avec vous, par rapport à ces déclarations, qui sont fortes, et notamment, le cas maintenant, de deux personnes, que vous avez évoquées, le premier, que vous avez qualifié, de petit mrzan, et notamment, un officier, qui s'appelle, monsieur Belharash, est le recteur, de la mosquée de Saint-Étienne, par rapport à ce qui est en train, de se passer, et vous évoquez, des éléments, qui sont des éléments, qui ne sont pas à ma connaissance, s'ils souhaitent, échanger avec vous, ou s'ils souhaitent, donner leur vision, de la chose, pour répondre, à ces déclarations, l'émission arc-en-ciel, est à leur disposition, et Radio Pluriel, est à leur disposition, pour leur donner, la parole, pour répondre, ou pour contredire, ce que vient d'être dit, parce que, Sérbdlatef, il ne faut pas l'oublier, c'est une personne, qui a été impliquée, depuis un certain temps, dans ces dossiers, et je ne vais pas, prendre part, des uns, ou des autres, Sérbdlatef, il parle, apparemment, ce qu'il m'a expliqué, en connaissance de cause, et ça, c'est très important, à le signaler, maintenant, la voie est libre, pour toute personne, ou toute institution, qui souhaite, rectifier, ou répondre, ou échanger, avec Sérbdlatef, il a le bienvenu, dans l'émission arc-en-ciel, et le contact, on l'a évoqué, on l'a réévoqué, à plusieurs reprises, ma dernière question, si vous le permettez, Sérbdlatef, l'Ekhlec, parce que, les données, que vous êtes en train, de nous évoquer, créent, un certain nombre, de questions, comme vous le savez, un grand nombre, de Marocas, ce sont des kamikazes, comme vous le savez, un grand nombre, de nos jeunes, sont, sont partés, dans la dérive, la question qui se pose, tous ces fonds, de quoi vous parlez, tout cet argent, qui est validé, par sa majesté, il ne faut pas l'oublier, c'est lui, le commandant des croyants, et, le commandant des croyants, souhaite que ses enfants, soient l'exemple, l'exemple, au niveau national, comme au niveau international, mais malheureusement, on voit qu'il y a, un divorce réel, entre ces institutions, et les jeunes, qui part à la dérive. Alors, pour moi, c'est très simple, d'abord, parlons de la grande mosquée, de Saint-Etienne, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu, ou bien, je n'ai pas voulu, lui donner le nom, qu'elle a actuellement, c'est la grande mosquée, de Mohamed VI, pourquoi, parce que, cette appellation, a été donnée, réellement, par sa majesté, mais, pour toute, toute la communauté, et dans la lettre, adressée à M. Marchiche, le recteur de la grande mosquée, c'était mentionné, noir sur blanc, que, c'est pour, la communauté, tout entière, et non, au nom de, de cette personne. Donc, l'État marocain, fait l'effort, ça, je ne le dis pas, je ne dis pas le contraire, plutôt. Par contre, si on peut regretter, que la campagne présidentielle, devienne l'occasion, pour certaines forces politiques, d'extrême droite, de ne sortir les rhétoriques racistes, il en demeure pas moins, que la gestion catastrophique, de ces grandes mosquées, y compris marocains, par des pseudo-recteurs, est un facteur indignable, de la radicalisation, des jeunes. Quand un jeune, voit qu'un tel recteur, est en train de vivre, un ministre, il est presque analfabète, il ne connaît rien dans la religion, ainsi de suite, pour lui, ça, ce n'est pas l'islam authentique. L'islam authentique, c'est celui qui fait, toutes les prières, qu'il lui dit, voilà le jihad, voilà ceci, voilà cela, il lui montre d'autres voies, et d'autres horizons. Donc, vous avez le modèle qui n'est pas présent, l'exemple qui n'est pas présent, et vous avez autre chose, l'ignorance. Vous avez le vide, qui est comblé, par la méconnaissance de la religion, qui fait fleurir le terrorisme et la radicalisation, d'une façon générale. Si nos jeunes ont été éduqués dans ces centres, ils voient dans leur modèle, ils voient dans leur recteur, un vrai modèle, ils ne vont jamais être bernés, ils ne vont jamais être, donc, infiodés, ou bien mis, aiguillés, sur des courants extrémistes. Je le dis en tout honnêtement et en été. Il y a un travail de fond qui doit se faire par les prédicateurs, par les imams, mais ces imams doivent avoir les moyens, et ces pseudo-recteurs doivent revoir leur copie, et la responsabilité des pouvoirs publics, et les grandes. Pourquoi on n'organise pas, nous aussi, des primaires citoyennes, pour savoir, pour faire parler cette majorité silencieuse ? Pourquoi ce sont des représentants de mosquées qui élisent, donc, d'autres représentants ? C'est pour ça que le CFCM ne représente que des représentants de représentants, donc des représentants de mosquées. Ils représentent les cultes. Mais qui représente les musulmans ? Dans leur ensemble ? Qui fait parler cette majorité silencieuse ? Il faudrait impérativement revenir à des pratiques du genre les primaires citoyennes que la gauche avait commencé, et que la droite a fini par adopter ? Par prendre un bras-le-corps aussi. Au moins, au moins, qu'on essaie dans une région, ou bien qu'on essaie qu'on fasse parler la population, ou bien la composante musulmane stéphanoise, sur le rectorat, et à qui de droit ça doit revenir. J'aimerais bien savoir et j'aimerais bien donner la parole à la composante musulmane française pour qu'elle parle et pour qu'elle donne son avis et pour qu'elle y dise le représentant, même si, même si, ça ne me dérange absolument pas qu'il soit un musulman de culture, même non-croyant. si il est élu par la composante musulmane, qu'il soit ainsi. On ne peut pas être contre ce choix-là. Bien entendu, c'est la démocratie. Merci, c'est Abdelataïf, l'île Kalami Bakia. À la semaine prochaine, incha'Allah, et on donnera rendez-vous à l'ensemble de notre auditoire sur quelques leçons, quelques conseils lors du mois de ramadan prochain, incha'Allah, avec C'est Abdelataïf, mais aussi avec C'est Karim. Ma'a salam, c'est Abdelataïf. À la semaine prochaine, incha'Allah, il ne me reste qu'une seconde, voire deux, pour la fin de cette émission. Merci infiniment par rapport à cet éclairage et je le redis, une deuxième fois, toute personne ayant voulu répondre à ces déclarations, il a le bienvenu dans l'émission Arc-en-Ciel sur Adibu. Il faudrait attendre la semaine des 4 juillis pour qu'il réagisse. Incha'Allah, incha'Allah, incha'Allah. Ma'a salam, shokran. Ma'a salam. Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel un feu. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel à. Merci.